bonjour bienvenue sur tous en cuisine avec Seb aujourd'hui je vais réaliser une recette de pâte on va prendre ces petites pâtes parce qu'on les voit bien ce sont des tortilles on va les faire avec une petite julienne de légumes donc pour cette recette on est deux personnes donc 200 g de pâte un blanc de poireau une courgette une carotte une tomate on va prendre à peu près 5 ou 10 centilitres de crème liquide entière quelques feuilles de basilic un petit peu de parmesan du sel du couard de l'huile d'olive alors pour faire cuire mes pâtes j'ai pris un grand volume d'eau on va attendre que ça rentre en ébullition on va le saler on fera cuire les pâtes pendant ce temps là alors j'ai déjà lavé la carotte j'ai aussi lavé la courgette je vais laver après le poireau ce qu'on va faire c'est qu'on va venir lever grâce à mon petit économe qui fait des lanières on va venir lever des petits fils comme ça en fait ça fait ça fait comme une julienne je commence avec ma carotte voilà pour la julienne de carotte on fait la même chose avec la courgette on se débarrasse de l'extrémité on va pas la peler on va la garder comme ça et pareil avec mon petit économe on va lever voilà la julienne de courgette on va faire la même chose avec le poireau on se débarrasse de l'extrémité on va regarder que le blanc le vert direction le congélateur pour un bouillon alors je vais d'abord le fendre en trois en trois en quatre et je vais le passer sous l'eau j'ai lavé donc le poireau on va maintenant le couper comme ceci je vais couper en deux le blanc de poireau et pareil on va le couper en julienne voilà pour la julienne de poireau on va maintenant dans une poêle elle n'est pas encore tout à fait chaude mais je vais déjà mettre un beau filet d'huile d'olive dans l'eau de cuisson des pâtes on va mettre un peu de sel et vous mettez à cuire les pâtes donc vous faites bien à votre variété de pâtes au temps de cuisson dans la poêle on va mettre à revenir en priorité le blanc de poireau voilà on va faire revenir quelques minutes voilà au bout de une à deux minutes on va rajouter les carottes et la crangette voilà on va laisser revenir gentiment on va maintenant s'occuper de la tomate la tomate on va la couper en dés on va les pépiner ben voilà c'est fait et on va donc couper en petits cubes comme ça la tomate on a coupé en cubes la tomate on va prendre maintenant quelques feuilles de basilic voilà on va prendre à peu près à les quatre feuilles de basilic on va venir ciseler voilà j'ai à juste de sortir mes pâtes je les ai égouttées à la julienne on va rajouter les tomates et le basilic on mélange rapidement pour faire réchauffer la tomate on va rajouter 5 et 10cl suivant si vous êtes gourmand ou pas de crème fraîche je fais réchauffer encore une minute de plus et on va dresser une assiette voilà, ça va arrêter le feu on va terminer avec un peu de parmesan un petit tour de poivre du moulin un petit filet d'huile d'olive il n'y a plus qu'à servir cette magnifique assiette de pâtes je me suis dit que ça allait changer un petit peu des recettes que je fais traditionnellement je vais vous faire une petite série de pâtes, vous allez voir, ça va vous plaire je vous remercie de me suivre sur ma chaîne Youtube, tout sans qu'une d'excel n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fera extrêmement plaisir et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes au revoir